Tout le monde oublie qu'effectivement un produit issu de la vache, il va permettre effectivement vous allez avoir 33, là entre temps simplement pour la matière première le minerai on va dire, il va être déjà à 60 mais qu'entre temps tout ce qui va avoir été enlevé ça va faire plein de valorisation, c'est ça qui va faire les meilleures valorisation, c'est ça qu'il fallait venir, c'est pour ça que dans les négociations je me souviens dans les années 2000 on demandait de faire rentrer dans les négociations les produits à forte valeur ajoutée, on voit bien que c'est des grands groupes qui font l'appui le beau temps avec les grandes coopératives mais c'est la guerre entre les coop et le privé, entre tous ces grands groupes privés et ça n'aboutit à rien en fait Et vous êtes encore sur des transformateurs, on n'est pas en train de parler toujours pareil de la vente au consommateur final, on est en train de parler des intermédiaires entre vous et la vente au consommateur final C'est ça qui m'apparaît depuis que je discute avec tout le monde, c'est qu'effectivement le problème il est là, et qu'on se trompe de cible quand on dit qu'il faudrait obliger les grandes surfaces à valoriser plus le truc, ça veut dire que ça serait plus cher, vous avez du consommateur final, on va avoir plus de qualité mais qu'on n'intervient pas où est le problème réel, c'est à dire qu'on ne soit pas la cause C'est ça, mais j'espère que les états généraux d'alimentation ne vont pas accoucher d'une souris Non mais ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est que c'est vraiment de... mais c'est pas d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier la discussion Non mais je vais pas leur donner un blanc-seing, mais si vous voulez prendre d'un côté et entre les deux, on a quand même, si je mets 10 à 30, ça fait 40, il y en a 60% quand même là où il y a un problème et où visiblement, alors à moins que j'ai pas bien compris ce qui se disait, mais où visiblement, quand on communique, quand quelqu'un communique là-dessus, c'est pas du tout ce qui paraît être la cause de tous les problèmes Alors nous on est capable de dénoncer ça, la FNSEA a beaucoup plus de problèmes à dénoncer cette politique-là parce que de partager la valeur achetée parce qu'en fait, au sein des coopératives, c'est 50% des volumes collectés en gros Mais c'est souvent des gens de la FNSEA qui... Et les gens qui sont la tête des coopératives, c'est des gens qui sont proches de la FNSEA Alors même eux, ils sont un petit peu coincés pour demander pour qu'il y ait plus de transparence La différence entre Biolay et une autre coopérative, c'est que nous, à Biolay, il y a une transparence totale On sait ce que nous coûte... Bon, on nous a acheté tel prix Il y a le coût du transport, il y a le coût, pour venir le chercher chez nous, il y a le coût du transport pour l'emmener à... enfin, la gestion... Voilà, c'est... Quitte à décortiquer, quand on a un prix à l'année... Est-ce qu'on pourrait dire... Excusez-moi, je vous coupe... Est-ce qu'on pourrait dire que... En réalité, si on remet de l'humain là-dedans, que les gens sont respectueux les uns des autres... Ça marche... Il faudrait que tout le monde... Qu'il y ait une volonté presque massive de sortir de ces systèmes-là... Mais le problème... On a vu certaines personnes qui nous disaient... Bah oui, mais tout le monde n'est pas capable d'oser... Tout le monde n'est pas capable d'être entrepreneur... Tout le monde n'est pas capable de refaire ses factures... Et d'oser ce changement... Alors... Bah c'est de... C'est de retrouver d'équité dans les négociations... Ça veut dire... Ça paraît relativement simple... Et ça, c'est l'enjeu... C'est les pouvoirs publics qui peuvent donner le tempo là... Dire, attendez, la transformation... On a vu où sont les marges aujourd'hui... On sait combien est pays de producteurs... On sait combien ça va aux consommateurs... La grande distribution s'étend... Comme vous l'avez dit tout à l'heure... Entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Où vont les marges ? Voilà... Et ça va être le rôle du ministre de l'Agriculture... Il va falloir s'il tranche... Moi je pense qu'il y a des acteurs économiques qui sont privés... Que ce soit dans le lait ou dans la viande... Ils sont tellement puissants... Aujourd'hui... Que de toute façon... Lactalis, l'année dernière... C'est des tris françaises... Ces 40% sont globales... Donc il y a 60% à l'extérieur... Sabrencier maintenant a des usines aux Etats-Unis... Voilà... En France... Le gros... Bigard... 60% du marché de viande bovine... La Socopa... Qui était une coopérative... Elle était vendue à Bigard... Il était très content... Il a acheté un concurrent... La FNSEO qui a vendu à Socopa... Voilà... Et voilà... Un concurrent de moins... Bigard il fait ce qu'il veut... Il y a eu des accords de prix... Il y a eu des accords de prix... Il y a deux ans... Par exemple... Pour remonter le prix de la viande... Bigard il a signé... Il était d'accord... Sauf que pendant un mois... Il n'a pas acheté de viande... Voilà... Il a fait ce qu'il veut... Il fait ce qu'il veut... Il apporte... Il fait ce qu'il veut... Il est le roi sur le marché de la viande... En France... Voilà... On est toujours... Tout ce que vous énumérez... On est même plus sur des transformateurs... Oui... Moi je travaille avec une petite coopérative en viande... Là... Qui est sur Chaland... Euh... Bah c'est une coopérative... Qui n'est pas très puissante... Qui s'est relevée... Il y a 30 ans... De... De... De mauvaise gestion... Et qui s'est relevée... Avec des... Une... D'autogestion en fait... Ils ont fait d'autogestion... Euh... Des vaches de réforme par exemple... Ils les emmènent chez Billard en général... Ou... Ou chez Leclerc... Et Charal... Et donc en fait... Il arrive des fois... Qu'il ramène des vaches... Elles ne sont pas toutes abattues... Parce qu'il dit... Non non... Mais c'est bon... Donc en fait... C'est toujours le transformateur... Là... Qui fait Charal... À Cholet... Et voilà... C'est comme ça... C'est les petites coopératives... Qui... Là... La Covio... Bah en fait... Ils ont fait une marque de viande... Pour essayer de développer la consommation... Au niveau local... Et tout ça quoi... Moi j'étais en... Avec ma soeur... On a été... Pendant 20 ans... On a fait des veaux... Avec un label rouge... Euh... Qui était engraissé au... Au... Léantier de vaches... En fait... On produisait un petit peu plus... Que notre coteur... Parce qu'on avait moins de coteurs... Que ça actuellement... À l'époque... Et en fait... On a travaillé avec la Covio... C'est eux qui nous ont... Euh... 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 Du... Des éleveurs en fait... Du groupe d'éleveurs... Donc... On a arrêté... Parce que ma soeur... Prenait sa retraite... Et moi je voulais pas continuer tout seul... Euh... Euh... Je prenais une salariée... Une personne salariée... Mais euh... Je voulais pas passer mes dimanches... Nouvellez-vous... Mais... Ça c'est le problème... Mais en fait... On finissait... Euh... La valorisation du lait... Les dernières années... On était à 380 euros de la tonne... Pour engraisser du roue... Euh... Excusez-moi... Non mais ça fait... Quand on prend du... Quand on prend du... 30... Et aujourd'hui... Et aujourd'hui... On est à 33... 33... 33... Ouais... 33... Il y a 3 ans... On a arrêté en 2012... Et le changement là... Avec la fin des quotas... Ça a changé beaucoup de choses ? Ben... C'est la crise de la surproduction... On a ouvert les portes... C'est la chute... C'est ça qui reste... De toute façon... L'Europe du Nord a... A augmenté... Fortement ses productions... Tous les... Les Irlandais étaient prêts à doubler... Les Eau hollandais... Pareil... Enfin... Les Danois aussi... Donc le marché s'est effondré... En fait... S'il n'y a pas de politique de maîtrise... Au niveau européen... Dans toutes les productions... On court la catastrophe... Est-ce que vous pensez... Que si on faisait... Parce que... En toute honnête... On vendait encore... Beaucoup de conventionnels purs... Dans la circonscription... Oui... Enorme... C'est 90%... Ben... Je ne les ai pas rencontrés encore... Et pourtant... J'ai essayé de m'adresser un peu partout... J'ai rencontré que des gens... Même ceux qui font du conventionnel... Qui essaient tous de faire un peu de raisonner... Alors... Par contre... Je vous l'ai dit... Ils ne le valorisent pas forcément... Mais on a l'impression qu'ils sont tous en train de... D'évoluer... Enfin... Moi ceux que j'ai rencontrés... Je vais vous dire... Je n'ai pas choisi... Il y en a... Bon... Je suis allé en du bio... J'ai choisi... Enfin... C'est dur... Mais autrement... Je n'ai pas rencontré pour l'instant... Un seul conventionnel... Qui ne me dise pas... Je sais chercher à faire autre chose... Non... Non... En fait... Globalement... Dans les campagnes... Il y a un certain nombre de fermes qui disparaissent... Et elles sont souvent reprises... Pour augmenter les surfaces... Et les volumes de production... Donc... En fait... Les gens... Ils sont tous... Avec la mise en norme et tout ça... Ils ont... Ils ont fait pour maximiser... Les capacités de production de leurs outils... Donc... Aujourd'hui... En fait... Ils sont coincés... Et... Il faut élever... Il faut élever les bêtes... Il faut les nourrir... Enfin... Il faut y aller... Il faut... Maximum de rendement... Maximum de... Maximum de... En fait... Bon... Après... C'est une question de gestion... Parce que... Il y a des gens qui sont très intensifs... Qui gèrent très bien leurs outils... Ils savent très bien... Ils ne sont pas débordés... Ils savent calculer... Ils travaillent avec la calculer... Ils ne dépuisent pas le sol... Ni quoi que ce soit... Ah... Ça nous on va pas pouvoir... Et qu'il faut s'empêcher... Par contre... Ce que moi je vous dis... Ben non... Enfin... Si on prend la dimension environnementale en plus... Alors c'est catastrophique... Effectivement... La dégradation... La perte de carbone dans les sols... L'utilisation massive... Alors... Toute la polémique sur le glyphosate... Je n'ai pas rencontré un sol... Non... Ben... Vous avez vu toute la polémique sur le glyphosate... Oui... On nous dit comme ça que... C'est... Il y a un tollé là... De Christiane Nandberg... Qui dit... Mais si on arrête le glyphosate... Et comment vont faire les producteurs ? Ben... Nous on est capable de leur dire... Ben... On sait travailler sans le glyphosate... Moi... Il y a 20 ans que j'ai pas utilisé le glyphosate... Et puis quand j'en utilisais... Je sais pas... Ben... Toutes les structures qui sont censées nous accompagner... Ben... Ben... Ne vont pas dans son start... Il y a aussi... La cavac ou le négociant privé... Où il fait du profit ? C'est dans la vente de produits phyto... Il vient faire du conseil... Et puis en même temps il vend le produit... S'il vient faire quoi du conseil... Et puis qu'il vend rien... Ben... Ces boîtes là... Mais... Elles sont à la ramasse quoi... Il y a aussi des gens... Il y a beaucoup de geeks en fait... S'il y a des difficultés financières... Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'énergie en fait... Dans les gens... Dans les associés... Pour dire... Tiens... Qu'est-ce qu'on fait... Pour y aller quoi... Il y en a plein qui sont... Ils attendent en fait... Ils attendent que ça se passe... Et puis que ça aille mieux un jour... Mais... Ils ont pas envie de aller chercher quoi que ce soit... Euh... Ils ont peut-être pu assez de... Oui... Il n'y a plus d'énergie... Puis s'il y a des projets... Les céréaliers du Sud Vendée... Là... On a travaillé beaucoup... Sur les projets... Des 80 ou 100 bassines... Des réserves d'eau de substitution... Dans le Pot de Charente... Pour faire quasiment... De la monoculture de maïs... Les bassines... C'est des bassins... Des réserves bâchées... Voilà... D'eau... D'eau... Parce que les gens... Alors... Mais là aussi... Ça colle pas quoi... Cet argent... On sait qu'aujourd'hui... L'agence de l'eau met... 60%... De subventions... Dans ces projets là... Si c'est 60%... De l'agence de l'eau... De ce pognon... On a été mis... Pour... Accompagner les agriculteurs... Dans de nouvelles pratiques... Ce serait bien plus... Du judicieux... En fait... Ces céréaliers... Nous disent... Mais oui... Mais... Si on n'est pas aidé... Ça passe pas... Ben... Quand on rencontre... Des céréaliers du Sud... Qui n'irriguent pas... Ils dégagent... Plus de marge... Sur des céréales sèches... Que sur du maïs irrigué... En faisant des lentilles... En faisant... Des denrées... Des... Des cultures alimentaires... Sachant que le maïs irrigué... Il va partir à l'exploitation... Oui... Il va au port de la Roche... En fait... Le blé... C'est pareil... De toute façon... Le blé... Mais en fait... Le blé... Il y a besoin... La consommation d'énergie... Pour le blé... Moindre que sur le maïs irrigué... Il y a des moyens... L'OUS État... Aujourd'hui... Il y a des moyens... De réorienter l'agriculture... Au-delà de la paille... Il faut le faire... Au niveau européen... Redistribuer les aides... En fonction de l'emploi... Protection d'environnement... Enfin voilà... Ça va dans le bon sens... Mais... Même... Il y a une forme de repli aujourd'hui sur soi, en fait, les gens, puis ils sont en difficulté, puis ils se referment sur leur ferme. Il y a plein de gens qui n'ont plus envie de transmettre aujourd'hui, ils sont locataires de leur ferme, ils vont prendre la retraite, ils terminer, ils ne cherchent personne, ils ne s'occupent de rien. Bon, je vous remercie messieurs, et puis de m'avoir consacré tout ce temps, on va essayer de vous faire entendre à Paris. Merci à tous. Merci à tous.